Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire co-organisé par le MEDEF et le cabinet GIDE et plus particulièrement les membres de la cellule GIDE Rebound. Ce webinaire est consacré à la responsabilité des dirigeants et nous allons essayer de donner des moyens de limiter les risques de vos mises en cause liées à la COVID-19. Avant de commencer quelques règles d'organisation puisque nous avons 460 inscrits à cette conférence, il va y avoir une heure de présentation, de présentation interactive entre les associés de GIDE d'ici présent et nous consacrerons 30 minutes pour répondre à vos questions. En raison du grand nombre de participants, nous allons vous demander, mais c'est une procédure que maintenant à laquelle chacun est habitué, d'inscrire, de poser votre question sur le chat et nous répartirons les questions entre les différents intervenants qui répondront à vos questions. Il ne sera pas possible de vous donner la parole pour des raisons que vous comprenez aisément. Avant d'aborder les différents sujets, Patrick Martin, président délégué du MEDEF, va introduire cette conférence pour rappeler quelle a été l'action du MEDEF en ce domaine. Ensuite, il y aura un rappel des différents régimes de responsabilité civile et pénale parce que je crois que c'est toujours utile de recadrer les conditions d'engagement de la responsabilité et une présentation plus complète sera mise à votre disposition ensuite. Après, Maître Aurélien Boulanger traitera de l'impact de la COVID au regard du droit social. Maître Jean-Gabriel Flandrois évoquera la question des risques spécifiques pour les dirigeants en droit des sociétés, la question des dividendes, les procédures collectives. Maître Sophie Semla et Aurélien Boulanger termineront cette présentation par les risques de mise en cause pénale. Je donne sans plus attendre la parole à Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Bonjour, mesdames et messieurs. Maître, merci à Joël Simon, que tout le monde connaît, mais dont je le rappelle, qu'elle est l'éminente directrice des affaires juridiques du MEDEF et très précieuse au bon fonctionnement de notre organisation d'avoir introduit la séance et puis bien sûr alimenter nos réflexions, ce qu'elle fera sans doute encore pendant la séance. Je voudrais commencer par vous dire que cette période est évidemment extrêmement intense pour nous tous, elle l'est singulièrement pour le MEDEF, avec une période dite de télétravail qui a été particulièrement chargée, puisque le MEDEF se doit au bénéfice de ses adhérents, au bénéfice des entreprises. J'ai l'outrecuidance de dire, peut-être au bénéfice de la collectivité, le MEDEF se doit donc d'être présent sur tous les sujets qui ont émergé de manière assez brutale, assez violente dans le cadre de cette crise du Covid, que pas plus que d'autres nous n'avions vu venir. Alors cette crise, pour ce qui concerne les entreprises, elle prend trois dimensions, bien sûr, comme pour tout un chacun, une dimension sanitaire. Ce n'est pas le lieu de s'exprimer sur ce volet-là et le MEDEF n'a pas de compétences particulières en la matière. Une dimension économique, financière et sociale dont, à vrai dire, on ne connaît pas encore ni l'ampleur ni la durée, mais avec quand même la conviction que cette dimension va devenir prééminente et grave, en définitive. Donc là, le MEDEF est typiquement sur son champ, avec une présence aussi bien sur la dimension sociale que sur la dimension économique ou financière de cette situation. Et puis, ce qui me vaut le plaisir d'intervenir devant vous aujourd'hui, une dimension juridique et le cas échéant judiciaire. Ça n'est pas le lieu, malgré tout, de disserter sur une dimension qui n'est pas négligeable, malgré tout, dans la gestion de cette crise et qui relève ou qui relèvera probablement de la haute cour de justice. C'est quand même l'occasion de signaler que cette menace n'est quand même pas indifférente dans certains comportements et certaines décisions des pouvoirs publics. Donc, on ne peut pas totalement l'occulter. Pour les entreprises, il y a deux singularités françaises qui ont, je ne dirais pas, constitué des circonstances aggravantes dans le cadre de cette crise, mais qui, malgré tout, compliquent la donne. Si vous me permettez l'expression, c'est d'une part le principe de précaution et, d'autre part, et on se rapproche du sujet, ou je me rapproche du sujet, tout ce qui tourne autour de la responsabilité des dirigeants, y compris public, pour un certain nombre de cas, responsabilité civile, le cas échéant, responsabilité pénale. Je ne vous cache pas que jusque-là, le MEDEF ne s'était pas trop interrogé sur ce point, mais cette crise nous a valu de faire un peu de benchmarking et de relever que, finalement, il y a assez peu de pays à travers la planète, je parle des pays dits développés, qui connaissent cet environnement juridique. Imanquablement, ça a pesé sur le comportement, sur les décisions des chefs d'entreprise, comme ça a pu être le cas en Italie, quand même, mais très peu, voire pas du tout dans d'autres pays. Je vais vous citer un exemple que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est celui de la réaction des dirigeants du secteur du bâtiment et des travaux publics. Ayant en tête que ce secteur d'activité, qui est quand même important pour la marge de notre pays, pour l'économie et l'emploi dans notre pays, s'est brutalement mis à l'arrêt, quand je dis brutalement, c'est en l'espace de 48 heures, au point que son activité s'est contractée de 90% dès les premiers jours du confinement, alors qu'on parle, évidemment, vous le savez, de secteurs qui n'ont pas été interdits à cette époque. Et moi, j'ai été très frappé pour avoir participé à un certain nombre de discussions avec les organisations professionnelles concernées, mais également avec les pouvoirs publics, de voir que, notamment dans de petites entreprises, cette crainte de la mise en cause pénale a pesé très fortement dans la décision de ces chefs d'entreprise de mettre à l'arrêt leur société pour protéger leurs salariés, ça c'est évidemment louable, mais également pour se protéger eux-mêmes. Par comparaison, en Allemagne, le secteur du bâtiment et des travaux publics ne s'est jamais arrêté à plus de 20%. Donc ça donne une idée de l'impact tout à fait concret, tout à fait économique que cette menace a pu provoquer dans la réaction des entreprises, des chefs d'entreprise. Alors, en contrepartie, parce qu'il faut positiver aussi, ça a contribué à ce que, peut-être plus qu'ailleurs, les entreprises françaises mettent en œuvre rapidement tous les moyens de protection sanitaire au titre de l'obligation de moyens des chefs d'entreprise et qui ont quand même permis de rassurer les salariés, de rassurer l'opinion pour les secteurs d'activité ouverts au public, de sorte qu'on a, tant bien que mal, un peu limité les dégâts. Il est essentiel pour nous, pour les chefs d'entreprise, pour le MEDEF lui-même, de bien mesurer les conséquences pratiques, concrètes que la loi du 11 mai occasionnera dans les décisions, dans les attitudes et dans les comportements des chefs d'entreprise. Je parle des chefs d'entreprise, j'ai oublié de préciser qu'on a observé également des comportements de protection de la part des cadres dirigeants, évidemment, faisant l'objet d'une délégation de responsabilité. Donc ce n'est pas que le chef d'entreprise, au sens propre du terme, qui a pu être influencé par cette menace. Alors le sujet prend d'autres formes encore, mais ce n'est pas non plus le moment ni le lieu d'en parler. On est évidemment extrêmement attentifs à ce que prévoient les pouvoirs publics s'agissant de la reconnaissance du Covid en tant que maladie professionnelle, sachant qu'à ce jour, la tendance nous paraît préoccupante, puisque ce risque serait pris en charge par le régime accident du travail et maladie professionnelle, là où dans un premier temps, et c'est évidemment la solution que nous poussions, se dessinait la mise en place d'un fonds public de prise en charge de ce risque. Donc ça va être un éternel recommencement. Voilà, évidemment, ça n'est pas qu'une affaire d'experts, c'est essentiel à la bonne marche de notre pays, pas seulement à la bonne marche de nos entreprises, que d'avoir une vision claire de cet environnement juridique, des conséquences, je le redis, de cette loi du 11 mai. Et donc il est essentiel pour nous d'avoir le point de vue éclairé des professionnels du droit sur ce sujet, qui va nous occuper encore pendant bien longtemps. Merci de votre attention et bienvenue parmi nous, si j'ose dire. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Effectivement, on a perçu pendant toute la durée de la crise, de la période d'urgence, l'importance de ces questions pour nos clients. Évidemment, au cabinet, la grande majorité de nos clients sont des entreprises. Et donc on a perçu très vite la force du questionnement autour d'un changement de monde temporaire, alors qu'on a cru temporaire les premières semaines. On a subi une avalanche de textes, je crois plus de 400 textes, au cours de la période d'urgence. Et l'évolution des textes continue. Donc on a tout à fait conscience de la difficulté, d'abord pour nous, nous-mêmes avocats, mais également pour nos clients, de percevoir en fait les évolutions et les conséquences de ce changement de cadre pour exercer une activité économique. Alors il y avait sans doute des intentions très louables dans ces modifications qui ont été adoptées très rapidement, à la fois par le gouvernement et par le Parlement. Mais c'est vrai que ça a nécessité une vraie mobilisation de tous les efforts, à la fois au sein de votre organisation, au sein de nos cabinets, au sein des entreprises, pour percevoir à la fois les enjeux directs liés à cette législation et puis essayer de définir des tendances plus lourdes pour comprendre en quoi la vie économique de notre pays et la vie de nos entreprises va être impactée sur le plus long terme. Alors pour nous, ça s'est manifesté par une mobilisation de, je pense, d'une trentaine ou quarantaine d'associés quasiment au quotidien pour décrypter les textes, lire les projets, essayer d'évaluer l'organisation des différents textes entre eux, ce qui a été un travail colossal en fait pendant cette période. Et je pense que, effectivement, les équipes de Joël Simon ont également été très mobilisées. C'est ce qu'on a appelé chez nous la Task Force Covid. C'est dire à quel point on a l'impression d'être en guerre. Elle se transforme chez nous petit à petit en une nouvelle, un nouveau mode opératoire qu'on appelle JIT Rebound, qui est effectivement se projeter dans l'après. Alors on a l'impression de se projeter dans l'après depuis, au fil des semaines, que l'après n'existe plus, que l'après n'est que la continuation du précédent. Mais effectivement, on essaye aujourd'hui d'avoir à la fois sur les sujets de court terme, les enjeux sanitaires, de responsabilité, difficultés des entreprises, donc d'accompagner nos clients directement dans ce nouveau monde, et puis d'avoir peut-être une vision de plus long terme sur les évolutions structurelles. Qu'est-ce que c'est que la dépendance économique, la transition verte, la place du numérique dans nos entreprises, la relation à la mondialisation aussi, qui est clairement en train d'évoluer. Vous savez que l'investissement étranger fait l'objet de réformes successives qui changent le périmètre et la manière d'envisager, en fait, l'intervention du capitalisme, enfin de capitaux étrangers en France. Donc, c'est tous ces éléments essentiels, en fait, que nous sommes en train d'étudier avec vous, avec ce matin, effectivement, un focus particulier sur la responsabilité. Voilà, en quelques mots, effectivement, notre perception de la COVID. Sophie, peut-être que tu peux commencer par... Alors, on va faire un exposé très rapide, peut-être, et assez théorique, du mode de responsabilité des dirigeants en France, et puis après, répondre à des questions plus pratiques. Comme l'a dit Joël il y a quelques instants, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On essaiera d'y répondre dans la dernière demi-heure de notre intervention, peut-être en regroupant les questions, enfin, en rendant les choses les plus interactives possibles. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, il nous paraissait important de faire un point sur le régime juridique de la responsabilité des dirigeants, parce qu'on l'a vu, la COVID a modifié beaucoup de choses, et il y a eu beaucoup de textes qui ont été publiés, mais concernant la responsabilité des dirigeants, la COVID n'est pas... Je suis désolée, j'ai du mal à dire la COVID, j'ai dit le COVID pendant deux mois, et là, on m'explique que c'est la COVID, mais n'a pas changé le régime de responsabilité des dirigeants. Donc, il nous paraît important de rappeler quel est ce régime, et puis ensuite d'aborder des questions plus spécifiques, liées justement aux problématiques de la COVID. Alors, sur le régime de la responsabilité des dirigeants, il y a plusieurs régimes. Il y a le régime de la responsabilité civile, il y a les spécificités du droit social, les procédures collectives, et puis le régime de la responsabilité pénale, sur lequel on reviendra sur ces différents domaines plus en détail, parce qu'il y a eu des problématiques qui se posaient. Alors, le premier point, c'est de savoir qui peut mettre en cause la responsabilité des dirigeants. D'abord, la responsabilité des dirigeants, elle peut être mise en cause soit au nom de l'entreprise, c'est-à-dire ou de singulier, soit par l'entreprise elle-même contre un ancien dirigeant, le plus souvent, soit par des actionnaires de l'entreprise qui agissent au nom de l'entreprise. Et ça, pour quand il y a une infraction à la loi ou au règlement, une violation des statuts ou une faute de gestion. Ensuite, la responsabilité des dirigeants, elle peut être mise en cause également par un associé ou un actionnaire qui aurait subi un préjudice personnel distinct de celui de la société. Alors ça, c'est des cas beaucoup plus, je dirais, spécifiques et rares, dans lesquels l'associé subit un préjudice direct qui lui est personnel. C'est par exemple quand un dirigeant a trompé un actionnaire et lui a fait des manœuvres à son égard pour le déterminer à injecter une somme d'argent, d'investir en capital ou de faire une avance en compte courant. C'est des sujets très spécifiques, donc beaucoup plus rares. Et puis, il y a aussi la mise en cause de la responsabilité des dirigeants par les tiers, qui sont des cas encore plus rares au plan civil, puisque là, il faut que le dirigeant ait commis une faute intentionnelle, distincte de ses fonctions. Et en fait, en jurisprudence, si on veut résumer brièvement cette notion de faute détachable, c'est une faute d'une particulière gravité dans laquelle le dirigeant a commis des manœuvres à l'égard d'un tiers. C'est par exemple des cas dans lesquels les dirigeants ont cédé à titre personnel et intervenu personnellement pour céder deux fois une créante. Donc, c'est des cas assez exceptionnels. Puis, il y a un cas sur lequel on reviendra peut-être plus spécifiquement, parce qu'il risque de se poser en pratique à cause de la Covid de manière plus réelle, c'est la mise en cause dans le cadre de procédures de redressement judiciaire, quand un mandataire judiciaire va mettre en cause la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actifs. Et ça, c'est un cas très spécifique. Alors, sur la responsabilité civile, il y a plusieurs types de fautes. Il y a la violation aux infractions, les manquements du dirigeant aux règles légales et aux règlements, c'est-à-dire par exemple un dirigeant aux fautes classiques qui ne déciderait de ne pas assurer une entreprise. Ça, c'est une question de responsabilité assez classique et qui peut se poser. Il y a aussi la violation des statuts. C'est un dirigeant qui excède ses pouvoirs, qui va contracter un prêt qui est au-delà de ce qui est prévu par son mandat social. C'est assez classique. Et puis, il se pose aussi la question de la faute de gestion. Peut-être, Jean-Gabriel, tu veux en dire un mot ? Oui, Sophie. Effectivement, peut-être avant de parler de la faute de gestion, on va aussi rappeler que certaines de ces fautes sont évidemment couvertes par les police d'assurance que souscrit la société. Et donc, c'est un peu ce qui va sous-tendre, même si on ne l'aborde pas de manière directe, dans notre présentation. Effectivement, la prise en charge de la responsabilité fait partie et la vérification du régime de couverture que vous pouvez avoir et des exclusions qui figurent est un point important de la gestion du risque juridique dans vos sociétés. Donc, sur la faute de gestion, effectivement, ça va nous occuper, je pense, pas mal dans le cours de la présentation, parce que c'est vraiment un peu le cœur de la responsabilité du dirigeant. Comme tu disais, Sophie, il y a des risques. La violation des lois, règlements, évidemment. La violation des statuts, OK. Mais le vrai sujet pour le dirigeant d'entreprise, c'est à quel moment, en fait, on peut considérer qu'il est en faute dans son occupation quotidienne qui est la gestion de l'entreprise. Or, la réalité, c'est qu'on n'a pas de réponse précise puisqu'il n'y a pas de définition juridique de ce qu'est la faute de gestion. C'est toute faute. Donc, la faute, c'est un concept de droit. C'est le fait d'avoir passé la ligne, mais quand il n'y a pas de définition, c'est un peu difficile. Ça peut être non intentionnel, ça peut être de l'imprudence, ça peut être de la négligence, ça peut être une action, une inaction. Ça peut être un dirigeant opérationnel, opérationnel, mais ça peut être aussi un dirigeant, vous savez qu'un conseil d'administration, par exemple, est un organe de direction. Donc, des administrateurs peuvent être redevables de dommages d'intérêt pour une faute de gestion, par exemple, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment dirigeants dans le cadre de leur exercice de pouvoir de contrôle au sein du conseil. En fait, les tribunaux ont une approche assez pragmatique et ils vont essayer d'évaluer au cas par cas si les décisions ont été prises et démontrent un comportement prudent, dirigeant, actif au regard des circonstances. Après, sur qui peut engager la responsabilité, Sophie, tu me disais, ça peut être la société, mais ça peut être aussi une action individuelle pour le compte de la société ou une action détachable. Et puis, il y a cette question de la responsabilité pour les services actifs, mais là, c'est plutôt un teaser, on en reparlera un peu plus tard. Sophie, peut-être des exemples de fautes de gestion ? Comme ça, on sera un peu plus... La responsabilité de gestion, est-ce que vous verrez tout au long de cet exposé, c'est qu'en fait, que l'on parle de responsabilité civile ou de responsabilité pénale et même en droit social, la responsabilité des dirigeants est appréciée inconcrètement. Donc, c'est vraiment une case des jurisprudences casuistiques, il n'y a pas de règles, c'est pour ça qu'il y a cette définition de la faute de gestion. Et on voit que dans toutes les situations, le tribunal doit se passer dans la situation de ce qu'aurait fait un dirigeant normal dans des situations identiques. Donc, il y a une appréciation vraiment des circonstances, ce qui est rassurant d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'une faute, ça pourrait être une faute dans un contexte différent, par exemple en raison d'une crise, mais pas une faute. Et donc, on voit qu'il y a eu des jurisprudences, il n'y a pas encore des jurisprudences sur la COVID, mais des jurisprudences qui ont été rendues notamment à la suite de la crise de 2008 ou à des crises structurelles comme en matière de baisse de marché. par exemple des commandos ou des matières premières. On voit que les magistrats, pour apprécier la faute de gestion, vont tenir en compte ce qu'aurait fait un dirigeant normal et les mesures qui ont mis en oeuvre des dirigeants communiquées sur la crise de 2008. Par exemple, il y a été jugé dans des circonstances dans lesquelles la société se trouvait en difficulté et de trésorerie très importante à la suite de la crise de 2008. Il y a été jugé que le dirigeant n'avait pas commis de faute de gestion parce que justement la difficulté était liée à la suite potentiellement et pas à une faute manageriale et parce qu'il avait mis en place des mesures pour tenter d'endiguer la prise. Mais malheureusement, ça a continué à des décisions qui ne sont pas adhérentes favorables à l'entreprise, mais on a tenu compte de cette réalité. Il y a eu des décisions similaires qui ont été rendues en ce qui concerne les problématiques de matière première. Des cas où on a reconnu la faute des dirigeants, c'est plutôt des cas dans lesquels, par exemple, une entreprise perd son principal client et en dépit de cela, le dirigeant décide de distribuer des dividendes en sachant très bien que le chiffre d'affaires de l'entreprise va baisser considérablement. Il y a des cas aussi où un conseil d'administration avait décidé, alors que ça s'annonçait une crise économique assez grave, d'engager des dépenses très importants pour se développer alors qu'on pouvait anticiper que ce ne serait pas possible. Peut-être, Aurélien, pourrais-tu dire un mot de la spécificité propre au droit social sans transition ? Je ne peux plus. Je ne peux plus. Oui, merci Sophie. Pardon, j'interfère, mais l'espace de quelques secondes pour vous dire que nous serons appelés, ce sera un plaisir pour moi de nous revoir autour des sujets d'entreprises à mission qui probablement donneront lieu, je sais que Joël Simon est d'accord avec moi, à quelques beaux contentieux, sans parler de la créativité exubérante de la Convention citoyenne sur le climat. Pour tout vous dire, on espère que les préconisations ne seront pas reprises dans la Constitution et singulièrement l'écocide. Je vous en prie. Oui, donc la question que pose Sophie et qui est celle de la responsabilité sociale de l'entreprise est une notion qui est protéiforme. Et en fait, je pense que c'est un des grands problèmes du droit social, c'est qu'il utilise des mots qui sont des mots du langage courant, qui ont des sens dans le langage courant et qui en réalité sont très décalés dès que l'on aborde la question d'un point de vue technique et surtout d'un point de vue juridique. Par exemple, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est couvrir plusieurs genres. Ça peut être d'abord la responsabilité des relations sociales, ce qui n'est pas notre sujet ici et qui relève plutôt des entreprises à mission. Mais c'est des points de vue de la responsabilité de l'employeur. Ces deux aspects, c'est d'une part la responsabilité civile et d'autre part la responsabilité pénale. Donc en d'autres termes, la responsabilité sociale de l'entreprise, celle qui nous intéresse et celle qui va conduire à la mise en cause de la responsabilité civile de l'entreprise et celle qui va conduire à la mise en cause de la responsabilité pénale de l'entreprise. Il faut examiner d'ailleurs ces responsabilités au moment de la responsabilité civile avec Jean-Gabriel et au moment de la responsabilité pénale avec les délits spécifiques en droit du travail avec Sophie Chemna. Ce qui intéresse au premier chef dans cette notion de responsabilité, c'est l'obligation de sécurité qui est mise à la charge de l'employeur et c'est celle qui défraie le plus à la fois la chronique et puis en même temps peut-être une forme d'angoisse compte tenu du caractère totalement extensif dans lequel elle apparaît. Du point de vue du droit social, il y a une chose qui est très importante à remarquer, c'est que l'obligation de sécurité n'existe pas en tant que telle dans le Code du travail. Il n'y a pas un article qui dit voilà l'obligation de sécurité de l'employeur et c'est un point qui est assez important parce que ça signifie que seule la jurisprudence va la définir. La jurisprudence et je crois qu'un bref historique de la jurisprudence va permettre de mieux cerner et de comprendre en tout cas le mouvement de l'obligation de sécurité de l'employeur qui est celui qui nous intéresse et il faut faire juste un petit rappel. La responsabilité, l'obligation qu'a l'employeur vis-à-vis de ses salariés, elle a été mise en cause à la fin du 19e et principalement pour les accidents du travail et c'est là qu'a été créé un régime de responsabilité qui était un régime finalement assez simple. Il y avait dans le Code du travail des obligations réglementaires à la charge de l'employeur. Si l'employeur ne respectait pas ses obligations réglementaires, eh bien sa responsabilité était engagée. En revanche, s'il respectait ses obligations, sa responsabilité n'était pas engagée. C'est un système qui a conduit à une forme d'injustice, mais ça c'est l'histoire sociale qui nous le dit et c'est surtout un système qui a été puissamment réformé par la directive européenne de 1989, la grande directive sur la sécurité qui a réorganisé les obligations de l'employeur et au lieu de mettre l'employeur comme simplement devant respecter une sécurité, des obligations réglementaires de sécurité et que la sécurité était simplement à sa charge. Il y a eu une autre répartition des rôles et il a été dit que l'employeur avait une responsabilité dans la sécurité et il a été dit également que cette sécurité, cette charge de la sécurité était aussi à la charge des salariés et c'est comme ça qu'est apparue l'obligation de sécurité du salarié. Ce que disait la directive européenne, c'était une chose assez simple qui disait que l'employeur est obligé d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Évidemment, c'est une phrase un peu générale dont la jurisprudence s'est emparée et s'est emparée à l'occasion des accidents du travail et c'est ainsi qu'en 2002 et c'est la première fois que cela apparaissait, la Cour de cassation a décidé qu'il existait à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat. C'est-à-dire qu'on ne s'attachait pas à savoir ce qui s'était passé, on regardait simplement le résultat. Si le résultat est survenu, à partir de ce moment-là, l'employeur avait défailli dans son obligation et il était responsable. Ce qui est important de noter à ce sujet, c'est que cette obligation de sécurité de résultat était attachée au contrat de travail et servait en réalité à permettre une meilleure indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles puisque le Code de la Sécurité sociale qui répare forfaitairement ces événements était assez insatisfaisant. La phrase qui a été dite à ce moment-là et qui reste depuis dans toutes les jurisprudences est en matière de faute de l'employeur, celle-ci, elle intervient lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Donc, une formule choc très forte de laquelle il est difficile de s'échapper. Le deuxième point pour la compréhension de l'obligation actuelle de sécurité, le deuxième point très important, c'est une réforme de la changement de position de la Cour de cassation en 2006 qui va changer le fondement de l'obligation de sécurité de l'employeur et au lieu de l'adosser sur le contrat de travail, donc simplement sur des questions d'indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, va la décaler, quitter le domaine du contrat de travail et entrer sur le champ de la prévention des risques. Et à partir de ce moment-là, l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ne sera plus le simple fait d'avoir violé le contrat de travail en ce que la sécurité aurait dû être respectée, mais le fait de ne pas avoir prévenu, fait des mesures de prévention suffisantes pour que cet événement ne se soit pas produit. Et évidemment, là, il y a un mouvement beaucoup plus large qui s'est mis en place et qui absorbe absolument tout en matière d'obligation de sécurité. Et cette obligation de sécurité de résultat fondée sur l'obligation de prévention va évidemment avoir, comme on le verra tout à l'heure, va avoir des impacts assez considérables en matière pénale, puisque, en gros, pour prouver la faute pénale, il sera finalement plus simple d'aller devant la sécurité sociale et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et de dire, regardez, il y a une faute inexcusable de l'employeur qui est assez facile à rapporter, pour aller après devant la juridiction pénale et de dire, regardez, l'employeur est fautif, la sécurité sociale l'a dit, donc évidemment, sa responsabilité pénale est engagée. C'est un point qui est assez dur, assez fort, parce que ça veut dire que l'obligation de sécurité n'est plus centrée sur la réalisation des risques, mais elle est centrée sur la prévention des risques. En 2015, et c'est le dernier grand mouvement de la jurisprudence, en 2015, la Cour de cassation a amodié, a adouci un peu sa position en décidant que cette obligation de sécurité n'était plus une obligation de sécurité de résultat, mais une obligation de sécurité de moyens. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qui n'existait pas avant, l'employeur avait la faculté de venir prouver, d'apporter la démonstration qu'il avait mis en œuvre tous les moyens, puisqu'on est en termes de prévention, tous les moyens qui permettaient d'éviter le dommage quand bien même celui-ci s'était réalisé et que par là même, il avait rempli son obligation de sécurité. C'est un point très important de pouvoir prouver que l'on est satisfait à ces obligations, chose que l'on ne pouvait pas avant. Alors évidemment, cette obligation de sécurité de moyens reste quand même empreinte du caractère coercitif de la jurisprudence d'avant, puisqu'elle est considérée comme une obligation de moyens renforcés, c'est-à-dire qu'il faut vraiment manifester des mesures de prévention très très importantes pour pouvoir y échapper. D'ailleurs, notable et intéressant de constater que ce revirement de jurisprudence s'est fait à propos d'un arrêt Air France où juste les faits, si j'ai le temps, juste les faits en deux minutes sont assez intéressants. C'est une hôtesse de l'air qui avait fait un vol sur New York et qui était donc à New York en repos dans sa chambre d'hôtel et par la fenêtre de sa chambre d'hôtel, c'était le 11 septembre 2001, elle a vu les tours du World Trade Center s'effondrer. Elle en a conçu un grand stress, elle était atteinte de risques psychosociaux assez forts et donc a attaqué son employeur en disant écoutez, regardez, moi je n'ai pas eu les conditions de sécurité normales, vous n'avez pas répondu à votre obligation de prévention des risques et la prévention des risques concerne également les risques psychosociaux. On voit que la prévention est une notion large, pas seulement les risques physiques mais également les risques psychosociaux. Vous n'avez finalement rien fait et je suis dans cet état-là, vous êtes responsable. La jurisprudence, la Cour de cassation, elle a constaté, elle a dit ben oui mais enfin quand même l'employeur Air France en l'occurrence a rempli quand même ses obligations puisque à peine des événements survenus, il y a des équipes médicales qui ont été sur place pour la prise en charge des gens, il y a des cellules d'aide, d'assistance qui ont été mises en place, tous les systèmes de santé au travail ont été mis en place, enfin beaucoup d'éléments factuels avec au final la question c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ? Et la Cour de cassation dit effectivement tout a été fait, vous avez satisfait à votre obligation de sécurité et c'est comme ça qu'elle est devenue une obligation de sécurité de moyen, c'est-à-dire la possibilité de renverser la présomption de faute de l'employeur. Cette solution est assez stable puisqu'en 2019 à propos d'un arrêt amiante, la Cour de cassation l'a réitérée. Juste, puisque ça nous concerne, il s'agit d'être un peu opérationnel sur le sujet, juste un point juridique qui est important, c'est que cette appréciation de la suffisance de la mise en œuvre des moyens de prévention par l'employeur est appréciée par les juges du fond, c'est-à-dire les premiers juges, ceux qui jugent, le tribunal, la Cour d'appel et que c'est une appréciation souveraine, c'est-à-dire que c'est eux qui la jugent, sans qu'il puisse y avoir de recours à l'encontre de cette appréciation. Et donc, en cassation, les faits sont tenus pour constant, la Cour de cassation qui est la juridiction suprême ne remettent jamais en cause l'appréciation qui a été faite par les juges du fond de leur point de vue sur la pertinence ou la suffisance des moyens de prévention qui ont été mis en œuvre. Donc, je pense qu'il est intéressant pour bien concevoir l'obligation de sécurité et que chacun ait une vision assez claire de garder en tête cette évolution et qui est que, dans le fond, en matière de sécurité et d'obligation de sécurité, il y a une part active de l'ensemble des intervenants au contrat de travail, à la fois l'employeur, mais pas exclusivement l'employeur, c'est-à-dire que la situation qu'a pu créer lui-même le salarié peut être prise en compte dans une certaine mesure. et également, cela signifie que cela s'insère dans un ensemble plus large qui est notamment tout ce qui sont les organismes de prévention des risques et notamment les services de santé au travail qui ont un rôle très important ainsi qu'on a pu le voir pendant la période qui s'est écoulée. Voilà schématiquement l'obligation de sécurité de l'employeur. Alors juste pour finir sur les régimes de responsabilité très rapidement avant d'aborder le risque pénal, je pense qu'Aurélien effectivement tes risques étaient plus des risques du quotidien pour les dirigeants. Les risques que je vais énoncer là sont plutôt des risques d'exception même si objectivement on voit ce type d'action très couramment en tout cas dans nos cabinets pour les entreprises en difficulté. Le régime de la faute de gestion dont on a parlé tout à l'heure se traduit automatiquement en cas de liquidation judiciaire dans l'hypothèse où la société a fait défaut par ce qu'on appelle une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs qui est le risque principal en matière d'entreprises en difficulté puisque vous savez qu'à partir du moment où une faute de gestion peut être reprochée aux dirigeants au premier chef d'ailleurs l'absence de déclaration de cessation du paiement quand elle intervient le liquidateur peut demander à ce que toute ou partie du passif soit mis à la charge d'un dirigeant de droit ou de fait donc dirigeant de droit ou de fait ça peut être un PDG ça peut être un membre du conseil d'administration comme je disais tout à l'heure ça peut également être un dirigeant d'une autre entité du groupe s'il est vraiment impliqué dans la gestion quotidienne de la société je passe rapidement sur les autres risques liés aux entreprises en difficulté interdiction de gérer faillite personnelle banqueroute j'en passe la banqueroute c'est le plus grave voilà la banqueroute on touche au sujet pénaux enfin de nature pénale alors il faut faire attention aux faux amis parce que effectivement bankruptcy en anglais n'est pas l'équivalent la banqueroute c'est 5 ans d'emprisonnement des amendes possibles je regarde un peu c'est difficile d'avoir des statistiques récentes sur le sujet que vous ayez un ordre de grandeur c'est entre 300 et 404 condamnations par an en France donc c'est quand même très rare mais ça existe on a tendance à dire que c'est très théorique mais ça existe voilà Sophie peut-être sur les risques de nature pénale pour finir oui je vais aller très vite parce qu'on va y revenir et on c'est vrai comme monsieur Martin l'a indiqué ce sont des risques qui sont propres à la France alors en matière pénale il y a deux types de risques il y a les infractions intentionnelles les risques classiques c'est à dire et qui existent je dirais partout dans le monde qui ne sont pas une spécificité propre à la France qui sont les risques par exemple l'abus de biens sociaux les présentations de faux bilans la diffusion d'informations trompeuses la fraude fiscale dans lequel là il y a un élément intentionnel et il n'y a pas de spécificité je pense qu'on pourrait revenir très longuement et exposer ces dossiers enfin ces règles de manière très détaillée on vous remettra des slides là-dessus mais je pense qu'ils ne sont pas spécifiques au Covid et il faut un acte personnel volontaire et intentionnel du dirigeant les cas je dirais les spécificités propres à la France c'est l'abus de biens sociaux où on a une interprétation de la jurisprudence qui est très excessive de la notion de ce que peut être un acte contraire à l'intérêt social et là encore comme on le voit il y a toujours une interprétation très subjective qu'est-ce qui est dans l'intérêt social d'une société ou pas et c'est vrai que la Covid va poser cette difficulté parce que par exemple et on y reviendra sur les distributions de dividendes on peut alors est-ce que c'est dans l'intérêt social c'est dans l'intérêt des actionnaires mais on aura tout un débat là-dessus mais c'est vrai que ça peut créer des difficultés notamment régler certaines dettes peut en raison par exemple des difficultés de trésorerie être considérée comme un abus de biens sociaux si le dirigeant avait un intérêt personnel à régler cette dette parce qu'il était intéressé dans la société dans laquelle la dette qui était créancière donc c'est vrai que c'est des régimes à part l'abus de biens sociaux et lequel on peut aussi considérer et la Covid pourra donner lieu à ça il y a toute une jurisprudence sur le fait pour un dirigeant de se voter de décider de se verser une rémunération excessive c'est un abus de biens sociaux ce risque pourrait être accru du fait de la Covid parce que la situation financière de la société va entraîner un caractère excessif de cette rémunération mais là encore on voit que c'est très subjectif alors il faut dire un mot également et je ne vais pas revenir parce qu'Aurélien a très bien exposé le régime social de l'obligation de sécurité de l'employeur mais en droit français il y a cette spécificité qui crée d'ailleurs un défaut d'attractivité de la France et une certaine frilosité des dirigeants qui est ces obligations enfin ce régime de responsabilité non intentionnel dans le cadre duquel un dirigeant peut être tenu d'une faute pénale qui n'a pas commise justement essentiellement en raison d'une violation à son obligation de sécurité alors là il faut rappeler et Joël Simon l'a présenté tout à l'heure il y a effectivement la loi de mai 2020 qui a précisé la loi Fauchon mais le régime de la responsabilité non intentionnelle des dirigeants avait déjà été posé par la loi Fauchon du 11 juillet 2020 qui est une loi qui a posé le principe d'une responsabilité d'une appréciation inconcréta de la responsabilité du dirigeant et ça ressemble un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure sur la faute de gestion c'est à dire qu'on va se placer dans la situation d'un dirigeant normal alors je vais reprendre quand même le texte de la loi Fauchon qui précise que donc il n'y a de délit en cas d'imprudence de négligence ou de mise en danger délibéré que s'il est établi que l'auteur n'a pas accompli les diligences normales compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions et de ses fonctions de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait donc on voit qu'on doit se placer les diligences normales et il y a une appréciation qui est faite pour apprécier la responsabilité non intentionnelle en matière pénale du dirigeant au regard de la diligence normale et des circonstances extérieures et il y a notamment toute une jurisprudence qui a été rendue en matière d'amiante où il a été considéré qu'il n'y avait pas de responsabilité pénale des dirigeants parce que le risque d'amiante était méconnu à l'époque où les salariés ont été exposés à ce risque alors là ce point déjà en résumé si on veut essayer on pourrait en parler pendant des heures mais soit le dirigeant a commis une faute qui est à l'origine du préjudice direct du salarié et là sa responsabilité est engagée soit il n'a pas commis de faute et on apprécie deux choses soit il a violé de manière délibérée une obligation de sécurité précise et là sa responsabilité est engagée soit ce n'est pas le cas et là on va apprécier la nature de la gravité de la faute et ce qu'aurait fait un dirigeant dans les situations normales et la Covid alors ça s'intercalle comment là-dedans et bien la Covid justement en fait ne change rien et c'est ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on il y a eu un texte effectivement qui est de la prorogation de la loi d'urgence à l'inter du 11 mai 2020 qui a inséré un texte dans le code de la santé publique et c'est intéressant parce que le texte n'a pas été inséré dans le code pénal puisqu'il y a déjà la loi Fauchon dans le code pénal je n'ai pas le numéro du texte c'est l'article 121.3 du code pénal et il a été inséré par cette loi d'urgence sanitaire un texte qui reprend et je vais vous le lire qui a l'article 3136.2 du code de la santé publique qui dit qu'il doit être tenu compte des compétences du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise et c'est le seul ajout par rapport à la loi Fauchon ayant justifié l'état d'urgence sanitaire ainsi que la nature de ses missions de ses fonctions donc on voit que ce texte reprend la loi Fauchon en précisant et c'est juste le seul apport qu'il a c'est dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire alors c'est une incitation on peut le penser qui sera faite au magistrat et on l'a vu parce que malheureusement il y a des dossiers il y a eu des plaintes qui ont été déposées pour mise en danger de la vie d'autrui ou pour coups et blessures involontaires contre des dirigeants d'entreprise au motif que leurs salariés ont attrapé la Covid et on viendra plus en détail tout à l'heure sur les circonstances et les motifs de l'infraction qui à notre avis ne paraissent pas réunis puisque les infractions de mise en danger de la vie d'autrui ou de coups et blessures involontaires nécessitent des éléments très spécifiques et notamment pour les causes et blessures involontaires le fait qu'il y ait un lien de causalité entre la Covid et le poste de travail il va être très difficile d'établir que le salarié a été contaminé sur son lieu de travail puisque le salarié a pris le métro il a été à des réunions familiales donc il a pu attraper la Covid je dirais n'importe où et puis sur la mise en danger délibérée de la vie d'autrui il faut qu'il y ait et on y reviendra Aurélien y reviendra tout à l'heure il faut qu'il y ait la violation d'une obligation particulière et non pas générale de sécurité et on peut estimer que ce sera réuni dans très peu de cas puisque la seule obligation en matière de Covid particulière de sécurité c'est les mesures de distanciation sociale qui ont été respectées par les dirigeants mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est frais et si le risque juridique nous paraît il finit très difficile à remplir il existe parce qu'on a un système judiciaire qui fait qu'en France il y a la possibilité de se constituer parti civil et donc ouvrir une action pénale assez facilement qui n'existe pas dans d'autres pays et qui a et puis il y a beaucoup de communication c'est aussi un enjeu de communication on voit qu'il y a des plaintes qui ont été déposées par assassinat enfin des choses qui n'ont quand même pas juridiquement beaucoup de sérieux donc on peut l'escur gérer le risque théorique mais en pratique on pense qu'il sera très difficile à établir le lien de causalité entre l'infraction et le dommage subi par les salariés voilà pour résumer la responsabilité pénale et je on reviendra sur ces infractions mais je pense qu'il faut les temps de rentrer dans le vide du sujet on a été très long mais je pense que ce rappel n'était pas inutile et Aurélien rapidement qu'est-ce que est-ce que la COVID tu as expliqué de manière très claire l'obligation de moyens de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité est-ce que la COVID et notamment toute cette je dirais cette émulation législative a créé de nouvelles obligations et des obligations particulières de sécurité en matière sociale alors oui je pense que je pense que là aussi il faut rester précis dans les mots la COVID ne crée aucune obligation particulière puisque seule la loi ou le règlement peuvent créer des obligations particulières donc la question est plutôt de savoir est-ce que la loi et le règlement ont pris en compte à travers les 400 nouveaux textes que Jean-Gabriel nous a cités tout à l'heure est-ce que la loi ou le règlement ont pris en compte en termes d'obligations particulières de sécurité la situation générée par le COVID il faut évidemment rester dans le cadre qui a été indiqué c'est-à-dire que pour que la responsabilité pénale puisque nous sommes en train de parler de celle-là puisse être engagée il faut que soit constatée la violation d'une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement ça c'est la condition exacte une des conditions exactes de mise en cause de la responsabilité pénale il y a donc plusieurs sujets il faut qu'il y ait une obligation c'est pas suffisant qu'il y ait une obligation il faut qu'elle soit particulière c'est-à-dire qu'elle soit pas générale ce qui va exclure les obligations de prévention en soi puisque les obligations de prévention sont des obligations générales qui indiquent des modalités à mettre en oeuvre et non des prescriptions spécifiques à suivre et il faut également que ce soit prévu par la loi ou le règlement par la loi il n'y a pas de difficulté par le règlement il faut le concevoir désolé d'être un peu juridique comme ça mais il faut concevoir le règlement d'une manière organique c'est-à-dire un texte qui est émis par une autorité qui a le pouvoir d'édicter un règlement et de ce point de vue-là on accepte d'entrer tout ce qui n'est pas réglementaire tout ce qui est Q&A sur internet tout ce qui est fiche conseil on pourrait en dire un mot à propos du dernier arrêt du conseil d'état tous ces éléments qui en réalité ne relèvent pas du pouvoir réglementaire et d'une édiction normale d'un règlement et donc ne sont pas une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement est-ce qu'il y a néanmoins dans l'ensemble de ces textes est-ce qu'il y aurait quelque chose d'approchant qui pourrait être pris en compte alors la réponse est oui tout le monde l'a vu vous avez deux décrets qui ont été pris vous avez un décret le 2020-293 du 23 mars 2020 qui après a été repris à peu près in extenso et remagné et un peu approfondi par un décret du 11 mai 2020 celui qui est de 2020-548 c'est toujours intéressant de dire des numéros parce que sinon on ne se retrouve vraiment pas dans cette situation et dans ces dans ces décrets il y a il est prévu je lis la phrase afin de ralentir la propagation du virus les mesures d'hygiène et de distanciation sociale dites barrières définies au niveau national doivent être observées en tout lieu et en toutes circonstances donc on a à travers ce décret une obligation qui est générée qui est de suivre des mesures dites barrières et en tout lieu en toutes circonstances donc en plus un décret qui est un champ d'application qui couvre toutes les entreprises est-ce que ce décret crée une obligation particulière de sécurité voilà la question de notre point de vue la réponse est non voilà comme ça au moins c'est simple la réponse est donc ça n'a pas créé d'obligation la réponse est non et je m'explique parce que il est quand même nécessaire que pour qu'une obligation puisse être qualifiée de particulière il faut quand même qu'elle réponde à certaines conditions et ces conditions ont été précisées dans un arrêt de la cour de cassation de novembre 2019 qui pour les définir indique que le règlement qui prévoit ces mesures doit prévoir des mesures qui soient objectives immédiatement perceptibles et clairement applicables sans faculté d'appréciation personnelle du sujet dit l'arrêt l'ensemble de ces trois conditions font qu'on est face à une obligation particulière qui évidemment doit être suivie est-ce que quand on dit vous devez respecter les mesures barrières en tout temps en tout lieu est-ce que l'on répond à cette question d'objectivité de percepibilité immédiate est-ce que on a une mesure qui est clairement applicable sans faculté d'appréciation par le sujet la réponse est quand même non quand on dit par exemple dans l'annexe du décret il est dit on doit porter le masque on doit porter le masque mais en même temps il est dit qu'on doit porter le masque lorsque les règles de distanciation physique plutôt que sociale les règles de distanciation physique ne peuvent pas être respectées ce qui sous-entend que si la distanciation physique peut être respectée il n'est pas utile de porter un masque après on peut avoir des débats pour savoir quelle est l'utilité d'un masque alors il y a le débat général dans la presse et tout ça ça c'est très bien mais on pourrait aussi avoir un débat juridique et notamment par rapport au code du travail notamment de la question de savoir est-ce qu'un masque est au sens du code du travail et au sens des règlements du code du travail un équipement de protection individuelle ou pas il y a déjà des positions qui sont prises tout ça montre qu'en réalité le sujet pour reprendre l'expression de la jurisprudence c'est-à-dire l'employeur en l'occurrence qui entend mettre en place les mesures barrières ce qu'il entend ce qu'il fait et ce que je pense toutes les entreprises ont fait et bien il ne peut pas simplement appliquer le décret il ne peut pas simplement dire tiens il y a des mesures barrières je les applique il est obligé de prendre tout un tas de dispositions de préciser d'indiquer comment porter un masque oui quel masque à quel moment la distanciation physique ok d'accord mais dans un ascenseur comment on fait des choses comme ça il faut éternuer dans son coude bon très bien comment je fais pour faire éternuer dans leur coude les salariés il y a tout un tas de questions qui montrent que l'on n'est pas dans des obligations qui sont clairement applicables sans faculté d'apprécier il ne s'agit pas de minorer le débat et de dire il ne faut rien faire tout ça ne sert à rien c'est pas du tout le sujet le sujet est que ces mesures doivent être respectées d'ailleurs la loi prévoit qu'elles doivent être respectées mais en revanche savoir si ces mesures telles qu'elles sont indiquées sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité pénale de l'employeur et bien ça c'est un sujet qui est différent et c'est un sujet qui doit être apprécié selon les règles du droit social et du droit pénal et en même temps ce qu'il est notable à travers l'ensemble sur l'ensemble de la période c'est qu'il n'y a eu à l'exception de la disposition qu'a cité Sophie et qui sur la responsabilité et qui fondamentalement ne change absolument rien ce que d'ailleurs a rappelé le conseil constitutionnel quand il a été saisi c'est de savoir est-ce que on le fait ou pas voilà c'est ça et il faut bien distinguer ça me semble très important en matière de responsabilité le discours général les obligations qui sont générales la prise en compte qui est aussi générale et qui est une prise en compte non seulement pour l'entreprise mais qui est aussi une prise en compte pour rassurer les salariés pour tout un tas d'événements pour tout ce qui forme le tissu social qui sont des éléments très importants voilà ça il y a cette prise en compte mais après en termes de responsabilité en termes de mise en cause de responsabilité notamment de responsabilité pénale et bien nous devons respecter les textes et les textes n'ont pas changé et de ce point de vue là il n'y a pas de législation Covid Merci Aurélien je pense que c'est très clair est-ce que alors un sujet qu'a abordé Joël Simon tout à l'heure qui est quand même le fait que le Covid soit classé ou non comme maladie professionnelle alors où en est-on est-ce que c'est le cas et qu'est-ce que ça va impliquer parce que c'est un sujet qui est aussi d'importance même si c'est pas une responsabilité pénale mais c'est un impact alors pas directement pour les dirigeants mais pour l'entreprise Ah oui oui c'est un sujet qui est potentiellement à fort impact et même à très fort impact D'abord quel est l'enjeu quel est l'enjeu de la définition de la Covid comme une maladie professionnelle l'enjeu c'est de placer sous le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles les événements qui peuvent survenir à l'occasion de la pandémie l'enjeu il est pour le salarié assez évident dans la mesure où ça s'il y a un problème ça accroît d'une manière considérable sa protection il faut rappeler simplement de ce point de vue là que s'il y a un problème de santé au travail le fait d'être classé en accident du travail ou en maladie professionnelle a une conséquence directe sur la rémunération et sur la situation du salarié d'une part en ce que dans ce régime et c'est une exception au régime de la maladie et bien le temps qui est passé durant la maladie est considéré comme un temps de travail effectif avec les conséquences qui vont avec notamment même un peu indirect comme par exemple la participation ou l'intéressement mais également en termes d'obligation de reclassement c'est-à-dire qu'à l'issue de la période il y a une obligation élargie de reclassement du salarié dans le même emploi ou un emploi identique ce qui est quand même beaucoup moins pertinent dans les cas de suspension classique du contrat de travail et puis aussi la possibilité d'obtenir une rente le versement d'une rente par la sécurité sociale si il y a à partir du moment où il y a une incapacité permanente partielle d'au moins 10% et ce qui est donc une prise en charge qui est très importante ça c'est l'enjeu pour le salarié l'enjeu pour l'entreprise il est aussi important parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un lien entre le taux de contribution des entreprises et les risques encourus et réalisés chez les salariés et qu'en d'autres termes le taux d'appel des cotisations accident du travail maladie professionnelle dépend c'est un peu rapide ce que je dis c'est en fait plus compliqué mais c'est pour simplement pour voir la ligne directrice et bien c'est le nombre d'accidents du travail maladie professionnelle qui se déclare dans une entreprise vont se traduire par une augmentation du taux d'appel des cotisations de l'entreprise plus il y a une forte accidentalité plus le taux sera important et jusqu'à arriver à des niveaux très très significatifs alors voilà ça c'est ça c'est l'enjeu le Covid dans tout ça alors d'abord vous avez deux régimes vous avez un régime d'accident du travail et un régime de maladie professionnelle en ce qui concerne l'accident du travail on pourrait penser tiens j'ai attrapé le Covid au bureau j'ai un accident du travail le système ne marche pas comme ça l'accident du travail il a une définition qui est dans le code de la sécurité sociale qui est une définition précise qui est est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant c'est à dire qu'il y a dans la définition de l'accident du travail une notion de survenance c'est à dire de soudaineté et la soudaineté dans l'accident du travail est un élément fondamental s'il n'y a pas de soudaineté dans l'événement et bien la qualification d'accident du travail sera refusée donc en matière de Covid je pense qu'on peut éliminer directement la question de l'accident du travail en plus à ce moment là il faudra aussi rapporter la preuve de la matérialité d'une lésion au temps et au lieu du travail ce qui sur une épidémie qui est assez informe et se présente absolument partout et surtout en dehors de l'entreprise est un lien assez compliqué à mettre en place pour les maladies professionnelles c'est peut-être là où il y a plus d'enjeux les maladies professionnelles il faut bien voir comment ça fonctionne est une maladie professionnelle une maladie qui résulte de la profession ça c'est un peu le langage le langage basique c'est ce qu'on peut lire en fait c'est un peu plus compliqué que ça juridiquement d'abord les maladies professionnelles vous en avez deux sortes vous avez celles qui sont inscrites sur un tableau et celles qui ne sont pas inscrites sur un tableau alors pour celles qui sont hors tableau il va s'agir pour le salarié qui se prétend victime donc d'une telle maladie et bien de saisir de faire un procès de saisir le tribunal de sécurité sociale pour faire reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie et là le critère qui sera retenu c'est de savoir il devra établir que la maladie qu'il dit professionnelle elle est essentiellement et directement causée par le travail son travail habituel donc après il y a un cursus judiciaire assez compliqué parce que la reconnaissance des maladies professionnelles fait intervenir beaucoup d'administrations et c'est assez complexe il y a par exemple la nécessité d'avoir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles on est dans un système un peu kafkaïen qui fait que en réalité de ce point de vue là la situation est totalement aléatoire et ne réussit d'ailleurs jamais mais elle ne réussit jamais non pas qu'il n'y ait pas de maladie professionnelle mais parce que en réalité l'essence du système est de dire les maladies professionnelles sont inscrites sur un tableau et donc il y a un tableau des maladies professionnelles s'il y a la maladie qui est inscrite sur le tableau à partir de ce moment là il y a une présomption légale d'origine professionnelle de la maladie et ça évite tous ces parcours et le système est assez simple il suffit d'indiquer voilà j'ai la maladie du tableau je suis malade cette maladie est inscrite sur le tableau donc voilà je dois être pris en charge alors on voit que là aussi mais je n'oublie pas le sujet quand même on voit que là aussi la situation est assez compliquée parce qu'il ne suffit pas que la maladie soit inscrite sur le tableau il faut aussi que ça réponde aux conditions du tableau et dans les conditions du tableau vous avez toutes les conditions et notamment les travaux qui sont susceptibles de provoquer la maladie en quelque sorte le risque professionnel c'est le risque qui est issu de l'activité professionnelle donc ça peut exister pour un certain nombre de professions par exemple les soignants les soignants ont un risque professionnel puisque c'est leur activité professionnelle en revanche pour d'autres ça n'existe pas par exemple la boulangerie vous avez un arrêt pour ça une décision en période de Covid l'activité de boulangerie ne génère pas le risque professionnel de Covid alors l'enjeu d'inscrire sur le tableau la Covid est évidemment important puisque dès qu'on a des présomptions de responsabilité c'est toujours plus difficile de les combattre le but est en même temps d'augmenter les prises en charge donc c'est un peu le sujet je pense qu'à l'heure actuelle le Covid n'est pas inscrit sur un tableau de maladies professionnelles notamment sur le tableau des origines microbiennes il y a un projet de décret qui est en cours qui est en cours d'élaboration sur ça mais on n'a pas le texte de ce projet c'est difficile de se prononcer sans ce texte parce qu'il faut voir les conditions précises qui seront indiquées pour que ce soit une maladie professionnelle avec des conséquences particulières Merci beaucoup Aurélien Merci Aurélien ça ce sont les sujets au point de l'hygiène et de la sécurité on peut en revenir peut-être plus au sujet je dirais de gestion classique et les cours de gestion classique et notamment ce qu'on a identifié comme risque possible c'est la question Jean-Gabriel des distributions de dividendes et par exemple puisque si j'ai bien compris une entreprise ne pourra pas bénéficier du plan garanti par l'État si elle a distribué ses dividendes donc est-ce qu'on pourrait par exemple reprocher à un dirigeant qui serait intervenu activement en faveur d'une distribution de dividendes d'avoir commis une faute de gestion si l'entreprise était par la suite privée d'un PGE indispensable à sa survie Oui effectivement alors en matière de en matière de de Covid en droit des sociétés je pense qu'on a moins de on a moins de problématiques que celle qu'en droit social ou en droit pénal comme le disait Aurélien on s'est quand même posé la question au début du au début du confinement quand on a commencé à entendre parler de prêts garantis par l'État et puis qu'on a eu cette première intervention du ministre sur le sujet alors ça couvre les prêts garantis par l'État les reports de cotisations sociales le report d'impôt direct également on a un régime qui est à peu près unifié pour ces trois pour ces trois avantages qui est effectivement que l'entreprise ne doit pas procéder à des distributions de dividendes entre le 27 mars 2020 et la fin de l'année 2020 alors ça ne couvre pas les décisions antérieures mais ça couvrirait toutes les décisions qui sont prises pendant cette période c'est vrai qu'on peut avoir des cas alors c'est surtout pour les grandes entreprises donc ça ne couvre pas la généralité des entreprises françaises il faut avoir notamment plus de 5000 salariés mais on peut clairement avoir une question d'engager la faute de gestion du dirigeant in fine pour un cas dans lequel une entreprise qui pensait ne pas avoir besoin de prêts garantis par l'état en début de confinement se trouverait à court de liquidités pendant la période et aurait procédé nonobstant la publication de ce régime à une distribution de dividendes avec une recommandation par exemple du conseil d'administration en ce sens c'est un cas alors qui est peut-être un peu on n'a pas connaissance de ce type je pense que les entreprises ont assez rapidement pris en compte ce risque dans leur décision de gestion mais clairement ça fait partie des choses et ça fait partie des points qui intéressent le droit des sociétés et auxquels les représentants de l'état sont très sensibles c'est à dire qu'effectivement quand vous allez commencer à discuter d'un PGE les premières questions qui vous seront posées seront celles-ci Merci Jean-Gabriel il y a aussi une question qui se pose dans la gestion des entreprises c'est la problématique des baux commerciaux est-ce qu'on pourrait parce que n'oublions pas que le sujet c'est la responsabilité des dirigeants et pas de l'entreprise un dirigeant qui serait soit une foncière qui aurait accepté par exemple d'étaler les loyers de ses bailleurs ou le dirigeant d'une société qui n'aurait pas essayé de renégocier son bail auprès de son preneur quelle serait la situation est-ce qu'il y aurait un impact est-ce qu'on pourrait reprocher une faute de gestion dans un cas comme ça oui alors effectivement on répond à beaucoup de questions sur ces sujets alors sur les baux sur les contrats commerciaux sur les modifications les renégociations de contrats en cours de crise Covid beaucoup de questions de ce type sur à la fois la responsabilité des dirigeants les risques pour l'entreprise notamment quand vous je ne sais pas vous accordez des délais de paiement vous accordez y compris pour un preneur dans le cadre d'un bail est-ce que c'est du soutien abusif donc toutes ces questions sont clairement des questions qu'on a au quotidien en matière de responsabilité des dirigeants le risque ça serait quoi sur la faute de gestion ça serait de se dire est-ce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise d'avoir accepté par exemple un report d'échange de loyer ou une prolongation du bail en échange d'un effacement de la dette alors c'est vrai stricto sensu l'effacement de la dette c'est pas dans l'intérêt de l'entreprise après c'est quand même dans l'intérêt par exemple pour un bail c'est quand même dans l'intérêt du bailleur de conserver son preneur surtout dans le contexte actuel de crise économique par exemple pour le commerce de détail le fait de pouvoir conserver un preneur malgré la crise et de l'accompagner quelque part dans son moment de difficulté c'est difficile de considérer que c'est vraiment une faute alors d'autant moins si c'est dans le cadre d'un accompagnement soit par les pouvoirs publics type médiation de l'entreprise ou alors dans le cadre d'un mandat ad hoc d'une conciliation toutes ces procédures qui accompagnent les entreprises si vous accordez quelque part si vous répondez à la demande de l'entreprise et que c'est quand même dans votre intérêt pour éviter que votre preneur ou que votre co-contractant aille au bain et se retrouve en redressement ou liquidation judiciaire clairement on peut considérer que c'est quand même dans votre intérêt par ailleurs il faut quand même garder à l'esprit alors c'est peut-être moins vrai en droit social mais pour tout ce qui est droit commercial il y a un vrai besoin d'équité dans le rapport au contentieux et dans les décisions de gestion Sophie je sais pas si tu veux en dire un mot oui on avait fait un webinaire on a fait participer d'ailleurs des représentants du tribunal de commerce de Paris et ce qu'on voit c'est qu'il y a que cette notion de solidarité économique qui se développe et ce que disaient les magistrats au tribunal de commerce c'est qu'ils demandaient d'ailleurs dans certains sujets que ce qui n'est pas le cas habituellement nos clients soient présents justement pour exposer les difficultés propres et il y a une prise en compte alors c'est la notion d'équité qui existe en common law mais qui n'existe pas en droit français mais on sent que ça se transcrit un peu quand on entend les magistrats en parler et donc c'est ce vers quoi c'est ce qu'on voit un peu dans les contentieux qui se dessinent et d'ailleurs même les entreprises parce que beaucoup de dossiers ne vont pas aux contentieux durs et plutôt à des solutions comme tu l'as évoqué la médiation la conciliation et autres solutions alternatives donc on voit qu'il y a cette notion d'équité prise en compte des circonstances particulières et c'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs dans tout que ce soit en droit social en droit pénal et il y aura une prise en compte je pense par les tribunaux et on l'espère et on le voit nous déjà au tribunal de commerce des circonstances propres à la crise alors il y a un autre sujet qui se pose Jean-Gabriel qui est lié au risque de faillite enfin de faillite d'ouverture de procédures collectives et notamment il peut se trouver que la responsabilité d'un dirigeant peut être mise en cause ou pour soutien abusif ou pour insuffisance d'actifs donc si tu peux en dire un mot est-ce que la COVID va changer quelque chose ou est-ce qu'on reste dans un régime classique en quelque sorte alors non on n'est pas dans un régime classique mais on est plutôt dans un régime assoupli pour l'instant c'est-à-dire que les dirigeants bénéficient il faut retenir que l'État a souhaité en fait congeler autant que possible l'économie et les entreprises donc en leur accordant si possible les liquidités nécessaires et puis du point de vue des procédures collectives en suspendant l'appréciation de l'état de cessation des paiements pendant toute la période d'urgence au 12 mars donc en fait pour toutes les procédures qui sont ouvertes aujourd'hui alors c'est pendant la période d'urgence mais ça a duré quand même pas mal de temps on apprécie votre situation d'état de cessation des paiements au 12 mars donc du point de vue de la responsabilité théoriquement ça l'a quand même beaucoup assoupli après il reste quand même la question de la diligence c'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas déclaré votre état de cessation des paiements que vous devez pour ceux qui nous écoutent et qui auraient ce type de problématiques que vous pouvez considérer qu'on attend la fin de la période d'état d'urgence pour prendre une décision en réalité tous les dossiers qu'on voit en ce moment sont des dossiers dans lesquels effectivement on ne va pas directement par exemple en redressement judiciaire on bénéficie l'assoupissement nous permet d'ouvrir des procédures entre guillemets soft du type conciliation du type sauvegarde alors même que les conditions n'auraient certainement pas été réunies avant la période d'état d'urgence en revanche il est important pour les dirigeants de montrer qu'ils sont diligents dans leur gestion quotidienne donc très rapidement on a eu à peu près dans tous les secteurs d'activité des demandes d'ouverture par exemple de mandat ad hoc ou de conciliation pour accompagner les sociétés qui en avaient besoin dans le cadre de la restructuration de leurs dettes de négociations avec les créanciers alors c'est sans doute parfois des procédures un peu de confort parce qu'on ne les aurait peut-être pas ouvertes dans un autre contexte mais c'est vrai que l'environnement est tellement incertain que beaucoup de dirigeants ont souhaité se faire accompagner très vite et c'est vrai que le fait d'être de ce côté-là en mandat ad hoc par exemple soft vous permet juste d'avoir quelqu'un à qui parler donc un administrateur judiciaire qui vous conseille si besoin et puis si jamais les difficultés devaient se maintenir d'arriver au tribunal en étant connu et en sachant que vous avez déjà fait le maximum donc bien qu'on ait vraiment libéralisé enfin adouci le régime on garde cette obligation de diligence de la part du dirigeant oui c'est ce qu'on disait c'est à dire qu'il y a vraiment une appréciation une contracto et une volonté de tenir compte un peu de la crise ce qu'on voit d'ailleurs dans un contentieux commercial ce qu'on voit en matière de faute de gestion même en matière pénale où la loi Fauchon prévoyait et puis cette nouvelle loi le rappelle donc c'est vrai qu'on voit une espèce de prise en compte de la crise est-ce que tu recommandes toi aux dirigeants de justement d'anticiper et justement pour se protéger les dirigeants se protéger oui parce que les alors clairement ce qu'on appelle entre guillemets par appui judiciaire ce que nos anciens appellent comme ça mais ça reste effectivement d'actualité il y a vraiment une grande sollicitude de la part des tribunaux de commerce à la fois une très grande sollicitude pour les dirigeants d'entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui pour les accompagner au maximum et puis une grande dureté je pense aussi pour les mêmes dirigeants quand ils sont face à des tiers et dont on pense qu'ils n'agissent pas de manière dans l'intérêt disons de la collectivité donc c'est vraiment ces deux tendances qu'on trouve en ce moment dans nos contentieux du point de vue de l'accompagnant de l'entreprise en difficulté du dirigeant qui a besoin d'aide pour gérer ces difficultés clairement tout le monde est là pour les aider aujourd'hui mais c'est un peu le sentiment qu'on a en droit pénal même si on n'a pas encore vu les éléments mais sur les infractions dont intentionnage je pense qu'il y aura cette prise en compte et ce à quoi ainsi que le législateur il y a peut-être un sujet qui est un tout petit peu différent et là on pense qu'il y aura peut-être beaucoup plus de sévérité rien si tu peux en dire un mot c'est les problématiques liées au chômage partiel qui est la violation des règles du chômage partiel ce sont des infractions pénales et donc là peut-être qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une plus grande sévérité et ce sera peut-être le cas je dirais le risque en fait le plus avéré compte tenu de la COVID enfin en raison de la COVID oui tout à fait c'est une conséquence indirecte c'est que l'activité partielle a été beaucoup employée il y a eu un recours massif à l'activité partielle et l'activité partielle a un régime pénal un peu particulier qui est un délit du code du travail qui est L5124.1 et qui prévoit que le fait de bénéficier ou de se faire attribuer frauduleusement des allocations d'activité partielle est puni et est puni d'une manière très sévère d'ailleurs puisque c'est les peines du faux de l'article 441.6 c'est-à-dire deux ans deux ans de prison et 130 000 euros d'amende c'est pour être très schématique c'est un délit qui est extrêmement simple à mettre en œuvre puisqu'il s'agit simplement de constater que les aides d'activité partielle ont été demandées d'une manière abusive et donc par la même frauduleuse c'est d'autant plus compliqué qu'il faut rappeler qu'il y a eu un assouplissement assez considérable des possibilités de bénéficier de l'activité partielle puis l'activité partielle se fait sur déclaration qui est acceptée par la directe mais qu'en même temps il n'y a pas de contrôle a priori de cette attribution et qu'il n'y a qu'un contrôle a posteriori et d'ailleurs la DGT la Direction Générale du Travail a lancé un programme de contrôle à travers une instruction du 5 mai a lancé un programme de contrôle un vrai plan de contrôle total de l'activité partielle et qui cite qui vise explicitement deux catégories en fait c'est les demandes d'indemnisation qui ont été faites avec des taux horaires élevés donc en quelque sorte tous les hauts salaires tous les hauts salaires du monde est décontrôlé en activité partielle et également toutes les entreprises ont l'effectif et principalement constitué de cadres dont l'administration considère que les cadres peuvent tout à fait travailler en télétravail et donc n'ont pas besoin de l'activité partielle il y a cette campagne de contrôle qui est mise en place donc il faut faire attention il faut faire attention à ça et le risque il est pour le dirigeant ou pour l'entreprise ? alors le risque il est normaux en principe il devrait être pour l'entreprise c'est le fait de se faire attribuer une allocation or celui à qui est attribuée l'allocation c'est l'entreprise et c'est pas le dirigeant alors après évidemment le dirigeant peut être complice des choses comme ça mais c'est un autre sujet mais ça n'exclut pas mais en tout cas c'est l'entreprise qui est visée donc ça c'est un point qui est important de ce que l'on sait des modalités de ce contrôle qui reste un peu secrète c'est que le point principal sera une demande sur la justification des conditions de l'activité partielle en d'autres termes pour quelle raison telle catégorie ou tel salarié ne pouvait pas faire du télétravail pour faire très court alors après il y a toujours la même chose c'est normalement un délit c'est à dire avec une intention mais il faut bien voir que dans nos matières l'intention n'est pas quelque chose de très bien constitué attendu que les circonstances de l'espèce établissent l'élément intentionnel ce qu'on voit dans toutes les décisions c'est présumé par les juges oui il y a ça et puis il y a aussi l'autre versant qui consiste à dire que la violation d'une obligation emporte en elle-même l'intention une espèce de déclinaison très large de nul n'est censé ignorer la loi comme on connait la loi si on a enfreint la loi c'est donc qu'on la fait volontairement puisqu'on la connait bon ça étant personne ne connait la loi d'ailleurs personne ne serait capable de dire quel est le nombre de délits applicables en France certains pensent qu'il y a non mais même même les pénalistes on sait même les pénalistes c'est pas parvenu bon pour mémoire le code du travail dans l'édition d'Allo c'est plus de 1800 pages donc gros travail pour que les entreprises de le connaître donc voilà ça c'est un ça c'est un sujet qui est un point d'attention assez important a priori le contrôle de l'administration devra être dans un premier temps un contrôle documentaire avec une demande d'un certain nombre d'éléments et puis après selon ce que révèle le contrôle documentaire à ce moment là des contrôles des contrôles physiques mais c'est une c'est une supposition en tout cas c'est un point qui est un point important et donc il n'est pas uniquement sur les modalités de ça ne sera pas uniquement sur vérifier que l'entreprise a bien que les salariés ou l'entreprise a respecté les règles de chômage partiel mais même ça interroge la justification même du chômage parcelle pour l'entreprise c'est pas juste une vérification en fait non non c'est pas juste une vérification ça interroge ça interroge même le fondement de la décision d'origine a posteriori il faudrait diviser cette question d'accord mais surtout le présupposé c'est de dire que pendant les heures chômées donc les heures d'activité partielle pendant les heures chômées est-ce que le salarié a travaillé par exemple est-ce qu'il y a des visioconférences est-ce qu'il y a des échanges de mail des choses comme ça et s'il a travaillé évidemment à partir de ce moment-là il n'avait pas été en activité partielle il ne faut pas non plus inquiéter les gens la question aussi vous savez l'activité partielle elle est en deux temps il y a une demande qui est faite d'activité partielle la possibilité après de mettre les salariés en activité partielle mais dans l'activité partielle c'est quand même l'employeur qui rémunère le salarié et après il est remboursé par l'état et donc en réalité on peut penser que c'est au moment de cette demande de remboursement puisque c'est là où est versée l'allocation que se situera le problème donc ça répond d'une certaine façon à la question c'est-à-dire qu'il peut y avoir eu des mises en activité partielle peut-être un peu massive comme ça mais qui dans la réalité n'ont pas conduit en fait chaque cas est particulier mais il faut être attentif à cela si tu peux peut-être Joël Simon indiquer que d'après nos informations les cas qui sont remontés à l'administration sont des cas qui ont été signalés par des dénonciations donc c'est pas sur la base de contrôle c'est sur la base de dénonciations majoritairement enfin c'est ce qui nous a été remonté oui de toute façon l'intervention de l'inspection du travail est globalement une intervention sur délation et d'ailleurs c'est quelque chose qui est c'est quelque chose qui est assumé pleinement par l'inspection du travail par exemple vous avez une instruction une instruction du 19 mai du 19 mai sur les plans de déconfinement fiches métiers etc dont le mode de connaissance est dit la chose suivante il vous appartient donc c'est ce qui est dit aux inspecteurs du travail de faire connaître ces documents aux organisations professionnelles aux organisations syndicales aux chambres consulaires ainsi qu'à tout autre relais d'information auprès des entreprises on doit informer les entreprises mais on doit surtout informer les parties prenantes de l'entreprise donc on ne se doute pas que c'est simplement pour avoir une discussion de salon sur la portée des textes je peux dire merci beaucoup Aurélien est-ce que nous avons des questions d'organes qu'amence oui alors on a surtout des questions en droit social donc pour Aurélien donc la première on a un participant qui nous demande comment s'analyse l'obligation de sécurité de l'employeur lorsque celui-ci n'était pas en mesure de protéger ses salariés le participant nous donne l'exemple d'une entreprise de transport sanitaire qui aurait dû continuer à prendre en charge des patients alors même qu'il n'était pas en mesure de fournir des masques en raison de la pénurie oui ça c'est effectivement une question surtout qu'à priori en matière sanitaire normalement on aurait dû être employé les masques FFP2 et pas simplement des masques chirurgicaux lesquels étaient sous embargo donc on comprend tout à fait que cette personne n'ait pu ne pas le faire on comprend aussi tout à fait que ne serait-ce que par solidarité avec les gens il fallait continuer de faire les transports sanitaires formellement il y a un sujet au regard de ce que l'on a dit maintenant il faut regarder aussi il faut regarder plus en détail et comme disait Sophie il faut porter des appréciations vraiment inconcréto c'est-à-dire des appréciations non pas abstraites mais des appréciations sur la réalité des faits et de savoir le pourquoi parce que même si un texte est en fin il peut éventuellement peut-être pas juridiquement mais il peut quand même y avoir une forme de justification et par là même ça peut par exemple déjà éviter des poursuites puisque le parquet à l'opportunité des poursuites il n'est pas obligé de poursuivre tout On a une deuxième question relative à la sécurité des employés le premier ministre avait présenté le télétravail comme étant la norme pour les entreprises qui pouvaient le mettre en place est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un risque particulier pourrait peser sur l'employeur qu'il n'aurait pas mis en place et quid de la période de déconfinement où les règles sur le télétravail sont encore moins claires que précédemment Pendant la période de confinement le télétravail était une modalité d'exercice du travail qui surtout évitait d'aller à l'entreprise c'est-à-dire permettait aux gens qui étaient confinés de travailler quand même donc là-dessus ce qui était obligatoire ce n'était pas le télétravail ce qui était obligatoire c'est le confinement et si on est confiné on peut aller travailler et donc c'était ça qui était dit c'était une forme d'incitation à dire éviter aussi l'activité partielle éviter le chômage technique et donc la charge de l'État parce qu'il y a des tas de choses que vous pouvez continuer à faire à distance donc là-dessus je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes après dans la période de déconfinement il y a eu le fait de dire il faut privilégier le télétravail il faut privilégier le télétravail il faut le privilégier de toute façon d'abord parce que le plan de déconfinement était un plan progressif et donc le télétravail permettait d'assurer cette progressivité et puis ensuite ça peut être une modalité de fonctionnement de l'entreprise et puis après ça visait surtout une catégorie particulière de personnes qui étaient les personnes à risque vous savez il y a une liste de 11 catégories de personnes qui sont à risque les personnes d'un certain âge les personnes d'un certain poids les personnes de certaines maladies et voilà et cela évidemment étant à risque pour eux il fallait privilégier le télétravail maintenant au jour d'aujourd'hui le protocole de déconfinement a encore été allégé il n'est même plus dit que le télétravail est la règle donc en quelque sorte le télétravail reste un sujet éventuellement pour les personnes à risque et sans ça on redevient une modalité d'organisation du travail au sein de l'entreprise qui a une préférence parce qu'évidemment elle assure la distanciation physique d'une manière assez radicale merci on a une question cette fois pour Sophie est-ce que la COVID-19 modifie les règles de partage de responsabilité entre une entreprise et ses sous-traitants ses prestataires externes notamment en matière pénale en cas de manquement aux règles d'hygiène et de sécurité non a priori la COVID-19 n'a rien modifié là-dessus il n'y a pas eu de législation là-dessus et les règles s'appliqueront en regardant qui était notamment l'employeur pour regarder qui a respecté l'obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés et ça n'a rien changé au plan également de la loi vigilance qui oblige une entreprise à vérifier que ses sous-traitants respectent certaines règles et appliquent certaines règles certains standards internationaux notamment incluant les règles d'hygiène et de sécurité mais il n'y a pas eu de changement et c'est ce qu'on voit d'ailleurs la COVID-19 n'a pas changé et la loi du 11 mai 2020 qui reprend la loi Fauchon ne modifie en rien cette responsabilité alors on en revient au sujet de droit social mais certains participants nous demandent quels éléments de preuve pourraient être fournis à l'administration en cas de contrôle sur le chômage partiel alors d'abord il y a la ce qui sera demandé c'est la documentation existante par la documentation existante ça peut être le contrat les contrats de travail en ce qu'il prévoit les horaires des salariés ce sera les bulletins de salaire parce que les bulletins de salaire doivent indiquer le nombre d'heures de télétravail à côté des heures réellement réellement travaillées donc une documentation technique en ce qui concerne la justification du recours à l'activité partielle c'est en fait un peu un développement de l'une des pages qu'il était nécessaire de remplir lors de la demande d'autorisation d'activité partielle la justification elle est en fait concrète elle devrait être par rapport au taux d'activité elle devrait être par exemple s'il y a tout un service qui tout à coup n'a plus d'activité parce qu'il reçoit plus de commandes n'a plus rien à traiter à ce moment-là c'est une justification qu'il faut indiquer donc elle sera beaucoup par rapport à la réalité de l'activité alors les modalités de preuve de réalité de l'activité elles vont passer par des éléments un peu périphériques et des éléments d'ordre comptable c'est peut-être aussi des questions sur la baisse des relations téléphoniques ça dépend exactement en réalité de l'activité dont on parle si c'est la difficulté ça va être plutôt pour les activités de cadre qui sont des activités plutôt générales et qui sont des activités d'encadrement donc il en reste toujours un peu une pari de ce point de vue-là merci on a une question sur qui est liée à la reconnaissance de la maladie professionnelle est-ce qu'on pourrait imaginer que dans certains cas par exemple on peut penser aux abattoirs mais que l'apparition d'un cluster dans une entreprise met plus à risque certains dirigeants et favorise la reconnaissance d'une maladie professionnelle alors il est clair que la survenance d'une maladie interrogera plus que son absence ou en tout cas que sa survenance d'une manière tout à fait tout à fait ponctuelle si on pense à l'abattoir où il y a quand même vraiment beaucoup de personnes qui ont été contaminées le sujet peut se poser il va se poser par rapport en fait au geste barrière donc c'est ça la question qui va y être l'employeur a l'obligation de prendre des mesures de prévention ces mesures de prévention il y a des outils qui existent dans le code du travail il y a notamment le document unique d'évaluation des risques qui est une obligation de l'employeur puisque l'employeur doit évaluer les risques pour la santé donc je pense que pour se protéger dans ce genre de situation c'est premièrement de savoir est-ce que la mise à jour du DER document unique d'évaluation des risques a été faite est-ce qu'elle a été faite conformément c'est-à-dire en réalité en regardant la situation et avec une forme de concertation sociale et après est-ce que cette évaluation a été retranscrite dans le document à priori s'il y a eu une évaluation des risques s'il y a eu la mise en place des mesures barrières la situation devient plus compliquée pour la mise en place On nous demande également quelle pourrait être la responsabilité d'un employeur si les salariés ne respectaient pas correctement ou pas du tout les mesures sanitaires qui seraient dictées par l'employeur par exemple est-ce qu'un salarié pourrait se retourner contre son employeur s'il tombait malade suite à l'imprudence d'un de ses collègues qui était porteur du virus Oui, ça c'est un vrai sujet c'est la raison pour laquelle dans beaucoup d'entreprises il a été mis en place des référents Covid-19 c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de plans de reprise d'activité prévoient des prises en charge des symptômes je pense sur ce sujet là il y a peut-être en matière de prévention d'utilité probatoire pour la suite aussi un élément qui est peut-être important à mettre en place qui sont les services médicaux de santé au travail sachant que de surplus il y a dans les 400 décrets qui ont été publiés il y en a qui apportent une dérogation assez exceptionnelle à la situation médicale en ce qu'il permet aux médecins du travail de délivrer un arrêt de travail en cas de Covid-19 ce qui est quand même le seul cas où le médecin est jugé parti mais ce qui est assez intéressant parce que ça permet justement si toutes ces mesures sont prises et si en réalité c'était le sujet sur l'obligation de sécurité si l'employeur a mis en place toutes les mesures et que la chose survient quand même par la violation d'un des salariés à l'encontre d'un autre il est quand même dans une meilleure position sachant qu'en plus il y a l'article 41-21-1 du code du travail qui prévoit que le salarié est également débiteur d'une obligation de santé au travail de santé et de sécurité au travail et que c'est une obligation de santé et de sécurité qui consiste à s'assurer par ses gestes et par ses omissions de la santé des autres personnels au travail maintenant d'un point de vue strictement juridique en termes de responsabilité pénale ou civile à condition qu'on arrive là ce qui est quand même loin d'être évident il faut quand même dire que l'action d'un salarié par rapport à la responsabilité de l'employeur l'action d'un salarié y compris celle de la victime une espèce d'auto-utilisation n'est pas exonératoire de la responsabilité de l'employeur on est dans un système qui est qui est quand même un système assez assez rigoureux d'où l'importance de mettre en place un certain nombre d'obligations et effectivement et notre auditeur a tout à fait raison de les documenter et de les documenter préventivement en quelque sorte c'est toujours utile de faire un dossier parce que le jour où les choses arrivent ça c'est après souvent difficile de reconstituer ce que l'on a fait oui et puis c'est également de veiller au respect des règles parce que nous on le voit souvent dans des dossiers d'accident du travail il y a des consignes de sécurité qui ne sont pas respectées de manière notoire et là la responsabilité de l'employeur est retenue parce qu'il était les règles des consignes de sécurité le port par exemple des équipements de sécurité n'était pas respecté il faut ne pas hésiter à sanctionner s'il y a un non-respect rappeler le rappel des règles de manière régulière de manière à se prémunir parce que l'idée c'est aussi comme on l'a vu il y aura une prise en compte du comportement du dirigeant une appréciation en fonction des circonstances factuelles donc plus si on a un message à faire passer c'est aussi se prémunir c'est-à-dire anticiper se dire il y aura peut-être un problème là-dessus donc je vais vérifier je vais rappeler les règles sanitaires on va bien faire un affichage respecter tout cela et puis sanctionner les gens qui ne respecteraient pas le port du masque ou des choses comme ça c'est un peu la même chose en matière de procédure collective c'est anticiper en se disant on va avoir un risque de trésorerie bon allons plaçons-nous sous mandat ad hoc pour anticiper peut-être que ça n'ira pas à la casse mais au moins on s'est prémunis et ça je pense que c'est peut-être le meilleur moyen c'est pas seulement prévoir des règles mais c'est les appliquer et anticiper pour essayer de limiter justement ce risque de mise en cause et je pense que les magistrats et c'est un peu dans nos échanges avec les autorités c'est ce qu'on voit c'est qu'il y aura une prise en compte des circonstances particulières et de la diligence donc c'est si un message qu'on peut faire passer aujourd'hui c'est oui on peut limiter la responsabilité le régime n'a pas changé du fait de la Covid mais il y a la possibilité par l'anticipation par le respect des règles et puis la preuve du respect des règles de limiter sa responsabilité on a peut-être une dernière question on a beaucoup parlé des salariés mais quid de la responsabilité du chef d'entreprise qui recevrait des personnes extérieures par exemple des clients ou des prestataires ou qui continueraient à organiser des réunions les risques de mise en cause ça pourrait être sur le terrain d'obligation enfin de droit social puisqu'il n'y a pas mais plus du régime général pénal c'est à dire la mise en danger d'autrui et là comme il n'y a pas d'obligation c'est ce que s'est expliqué Aurélien il n'y a pas de pour qu'il y ait une mise en danger d'autrui il faut qu'il y ait plusieurs conditions c'est à dire que le fait d'un port d'avoir violé une obligation précise de sécurité et ensuite d'avoir volontairement placé quelqu'un dans un danger délibéré de mort on ne peut pas penser que dans des circonstances telles qu'une personne qui va à une réunion il y ait les circonstances de la mise en danger d'autrui soient réunies parce que d'abord il n'y a pas de texte visant une responsabilité particulière de sécurité et autrui en se présentant à cette réunion a pu se prémunir notamment si les mesures de distanciation physique ont été respectées le port du masque etc. se prémunir contre ce risque donc ça paraît un risque qui est quand même relativement modéré bien évidemment il faut veiller et c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure que les mesures notamment de distanciation sociale soient respectées pour éviter ce type de mise en cause et en ce qui concerne une autre infraction de droit commun en matière pénale qui serait les coups des blessures involontaires ça paraît très très difficile parce qu'il faudrait prouver que la personne qui a été contaminée par la Covid ait été contaminée lors de cette réunion et donc le lien de causalité entre le non-respect de certaines mesures d'icilienne et sécurité et la contamination sera extrêmement difficile déjà ce sera difficile à établir pour un salarié mais alors pour une personne tierce qui sera rendue à une réunion il sera extrêmement difficile d'établir un lien de causalité donc ça me paraît un risque qui est quand même relativement modéré mais bien évidemment on ne peut qu'inciter à la prédence et au respect des règles des mesures dictées en matière de distanciation physique merci Sophie merci Morgane Joël est-ce que vous voulez clôturer cette merci merci beaucoup merci à tous à tous les participants et surtout des remerciements très chaleureux aux associés du cabinet J de maître Sophie Schemla maître Aurélien Boulanger maître Jean Gabalier Flandrois sans oublier maître Noël qui est à l'origine de cette conférence parce que c'est lui qui nous avait proposé d'organiser ce webinaire une information cette conférence a été enregistrée donc la vidéo mais également la présentation du rappel des conditions générales d'engagement de la responsabilité civile et pénale seront à votre disposition un message vous sera envoyé d'ici la fin de la semaine avec les liens pour que vous puissiez continuer à réfléchir et à prendre connaissance de l'ensemble de ces conditions d'engagement de la responsabilité je vous remercie infiniment et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres webinaires merci au revoir merci au revoir merci au revoir à tous